Salut, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 19 au 25 février 2024. Il y aura deux choix pour cette guidance. Le premier, c'est avec cette carte du désir. Et le deuxième, avec le coup de foudre. Alors, vous avez quand même un bonus ici, parce que cette carte de l'attachement est ressortie en même temps. Donc, cette carte du coup de foudre avec bonus. Alors, je ne dis pas ça pour influencer votre choix. Vous prenez la carte qui vous appelle le plus. Je mettrai le temps dans la description. J'utiliserai le Dixit, le Béline et l'oracle de l'énergie. On va commencer par le coup de foudre. Je rappelle qu'il s'agit d'énergie et de prédiction. Là, il faut prendre ce qui résonne avec vous. À la différence des messages. Alors, bref aparté, pour les personnes qui, peut-être, découvrirent la chaîne, je ne sais pas, parce que je ne connais pas ces personnes. Je rappelle que les messages sont des situations précises et que ça ne peut pas parler au plus grand nombre. Donc, inutile de m'écrire, c'est du n'importe quoi. Si ça ne correspond pas à votre situation, ben, ça ne correspond pas à votre situation. Si vous ne pouvez pas aligner plus de mots que c'est du grand n'importe quoi, abstenez-vous. Gardez vos remarques dans votre tréfonds. Voilà. Pour les personnes qui ne savent pas à quoi correspond le tréfonds, c'est un endroit sombre et exigu. Ou, j'allais dire, il n'y a plus de passage. Enfin, tout dépend des gens. Au moins, on est sûr que ça n'embêtera personne. Surtout si, dans ce que vous avez à dire, il n'y a aucune profondeur. Pour les personnes qui n'auraient pas encore saisi la chose, je vous laisse rechercher l'acronyme DTC. Et c'est, ce sera peut-être plus parlant. Bon, on va passer au coup de foudre. Je mettrai le temps dans la description. Et je crois que c'est tout. La carte du coup de foudre. Alors, les énergies de ce choix. Alors, ici, je ressens beaucoup de personnes reliées aux énergies christiques, mariales, celles de Ganesh aussi. Shiva, dans certains cas, Isis aussi. J'entends aussi Raphaël. Pour moi, ici, la semaine sera très tournée sur les émotions. Les émotions. Il faudra prendre du recul par rapport à ce qu'on vous... Il faudra peut-être prendre ici du recul avec vos interactions. Vos interactions avec autrui. Je ressens pour certaines personnes aussi du repos sur la semaine. On dit attention aussi à certaines personnes concernant des bijoux qui seraient peut-être trop serrés. On dit aussi attention à certaines personnes qui dorment avec des bijoux. Bijoux qui pourraient être trop serrés. Alors, je ressens aussi des imprévus qui pourront bouleverser certaines personnes. Je ressens comme des freins. Mais pour moi, les freins, ils viennent de l'extérieur. Il y a vraiment cette idée de ralentissement ici. Mais ralentissement pour diverses raisons. Soit on se repose, soit... L'atmosphère ou l'environnement ne s'y prête pas. Vous voyez, il y a des blocages. Il y a des blocages. C'est bizarre. Ici, je ressens une intervention. Vous voyez, une intervention de secours. Peut-être par rapport à une catastrophe. Ou... Vous voyez, concernant un événement climatique. Ça peut être en rapport avec l'eau. Peut-être une fissure. Un... Comment on appelle ça ? Un éboulement. Il y a cette idée de secours ici. Ça peut être aussi en mer. On dit ici, attention... On dit à certaines personnes ici, attention à l'ancrage. Il faudra renforcer votre ancrage et prendre du temps pour vous reposer. Parce que je ressens aussi beaucoup de surmenage chez certaines personnes. Certaines personnes qui s'imposent une discipline, on va dire, assez drastique. Et il y a un bruit qui retentit. Il faut lâcher du lest parce qu'on montre ici que votre organisme a besoin de repos. Vous n'êtes pas une machine. Et si on peut vous économiser... Si on peut rallonger votre espérance de vie, ce n'est pas de trop. Je m'adresse ici... Je m'adresse ici à des acharnés du travail ou du sport peut-être. Parce que pour certains... Pour certains, on montre que vous avez trop tiré sur la corde. Et là, au niveau du corps, on montre qu'il y a des problèmes aux jambes, problèmes aux genoux, peut-être de désorientation. Ou peut-être que le corps fait des caprices. Mais là, c'est comme s'il faut vous réapprivoiser. Peut-être que le corps ici fait des caprices. Mais c'est pour vous... Déjà, vous invitez à écouter plus votre corps, le considérer, et puis faire les choses aussi différemment. Et je sais que ce que je suis en train de dire là, ça ne plaît pas aux personnes concernées. Par cette même occasion, ici, vous travaillez le lâcher-prise. Lâcher-prise et... ce qu'est le vrai repos. Au niveau des prédictions. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Regardez. C'est vraiment... J'allais dire, c'est criant quand même. Alors, pour certaines personnes... Je dis bien certaines personnes, ce ne sera pas le cas de tout le monde. Pour certaines personnes, il y a vraiment cette idée d'incarcération, peut-être de garde à vue. Ah, c'est drôle. Parce qu'on me fait comprendre que les personnes qui font l'objet de ça, c'est comme si c'est fait pour vous empêcher de parler. Fort heureusement, ici, il n'y a rien de concret pour vous garder en... j'allais dire en cellule. Mais c'est fou, hein ? Parce que regardez. C'est drôle, parce que je n'avais pas vu que les cartes, elles étaient à l'envers et je regardais la carte du dessus. Vous voyez la carte de la trahison, mais qui est renversée. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un complot autour de ça. C'est comme s'il y avait un complot autour de ça, mais ça ne prend pas. parce que dans l'histoire en question, c'est comme si vous aviez offensé l'ego d'un grand... grand, je pèse mes mots, avec guillemets, un grand maître. Vous voyez, quelqu'un qui a une certaine stature dans la société, j'allais dire plus gros qu'un bœuf. Quelqu'un, peut-être une personnalité publique. Je ressens aussi beaucoup de discussions ça pèse sur un plan social. Vous voyez, des manifestations, des rassemblements, il y a cette idée. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens vraiment un chef de groupe ici ou d'un mouvement qui est incarcéré. C'est vraiment ce que je ressens. Et c'est comme si, à l'extérieur, on discute. Pendant ce temps, à l'extérieur, je ressens qu'on s'affaire pour trouver des solutions pour sortir la personne en question. Alors, pour certaines personnes, je ressens des inquiétudes. J'entendais par rapport à manger. Vous voyez, tout ce qui peut être nourriture, peut-être santé, dans certains cas. Je ressens que l'interrogation ou la phase de crise ici est temporaire. Au plus tôt, pour certains, ça se débloque sur le mois de février. Ça pète dans la semaine. On montre aussi ce mois d'avril ou au plus tard le mois de juin. Ou au plus tard le mois de juin, juillet. Il y a des gens ici qui doivent prendre le temps de soigner une blessure à la cheville ou à la jambe. Il y a des personnes ici qui doivent prendre le temps de soigner des blessures aux membres inférieurs. Et plus vite vous allez être conciliant, coopérer, plutôt que d'être dans cette... Comment on appelle ça ? Plus tôt vous allez accepter la chose, plus vite ça pourra passer. plus vous serez dans cet état d'esprit de vous dire « Ah, je ne peux pas faire mon sport, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça », plus l'enfermement va durer. Il faut vous montrer conciliant ici avec votre corps. Vous apportez de l'amour à vous-même. Je ressens aussi du temps à la maison, peut-être des vacances pour certaines personnes. Et je pense que ça va vous faire du bien pour les personnes concernées. Je pense que ça va vous faire du bien ici pour les personnes concernées. Je ressens aussi des... Comment on appelle ça ? des nouvelles administratives. Peut-être dématérialisées dans certains cas. Je ressens aussi pour certaines personnes une forme de reconnaissance. Reconnaissance peut-être par rapport à une spiritualité ou une efficacité de travail. Ça peut être aussi en rapport avec des prédictions pour certaines personnes. et toujours encore en rapport avec la santé, on vous enjoint de manière très ferme ici à vous reposer. Et c'est pas un caprice et je dis pas ça non plus pour vous faire peur mais il faut vous reposer faire attention à la colère au stress et arrêter de vous mettre la pression. Il faut arrêter de vous mettre la pression ici parce que le stress et l'énervement ça se traduit dans votre corps et pour certaines personnes ça empêche votre guérison. Ici je ressens vraiment qu'on a affaire à des personnes j'entends juste à des personnes qui ont du mal à apprécier le fait de ne rien faire le fait de se reposer et je sais pas pourquoi vous vous l'interdisez alors qu'en soit il n'y a rien qui préconise qu'on travaille comme un acharné. Je pense ici que vous pourriez vous faire aider avec l'hypnose. Il faudra penser ici à utiliser l'hypnose pour vous faire aider j'entends Raphaël l'hypnose pour vous aider et éventuellement des soins énergétiques. Le conseil le mot de la fin pour la semaine et bien franchement si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit c'est que vous faites vraiment dans la mauvaise foi. Regardez si vous voulez faire un screenshot pour l'encadrer le mettre en fond d'écran alors on vous invite aussi à vous promener en nature sortir de la maison aller visiter les environs peut-être aller dans la ville d'à côté il y aura sûrement des choses intéressantes temps vous promener à pied de préférence si c'est possible encore une fois prendre le temps de marcher si c'est possible je ne m'adresse pas aux personnes qui sont blessées mais marcher et apprécier ce qu'il y a autour regardez j'entends que ça va vous faire du bien au chakra racine c'est tout ce qu'on donne pour ça on va passer à l'autre choix du désir alors le désir le désir et bien en prenant le paquet il y a un monsieur qui est venu là pour moi ici le désir est caché et c'est surtout quelqu'un qui ne s'est pas déclaré que vous ne soupçonnez peut-être pas mais qui aimerait pouvoir être en relation avec vous et je ressens que ce n'est pas uniquement que du désir mais j'entends de la passion il y a quand même un côté affectif qui ressort sentiment alors les énergies de ce choix pour moi ici c'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés inssemblables mais avec qui vous êtes séparés et pour moi c'est quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup d'échanges écrits il y avait vraiment une possibilité affective avec cette personne mais j'ai ce ressenti qu'on n'était pas prêt alors vous voyez là je suis sur les énergies de la semaine et on tourne j'ai l'impression ici qu'une personne n'était pas prête alors ce qui est drôle ici c'est qu'on est censé être sur les énergies de la semaine mais on est dans une j'ai à dire dans une guidance sentimentale et ici vous avez vu une potentialité pour moi qui était j'allais dire concrète j'ai pas cette idée de film vous voyez de quelqu'un qui se fait des films mais on a dû abandonner la situation et il y a cette idée de déception par rapport à la personne en question peut-être que la déception ici elle concerne un échange écrit que vous avez eu avec cette personne et vous voyez cette déception ici ça a amené à une certaine animosité de la part d'une féminine et je ressens qu'à cause de son comportement ici pour moi l'admirateur secret là un secret entre guillemets que vous connaissez pour moi ce concernant cet homme ici certaines choses de sa vie se sont effondrées effondrées pour remettre en question certaines choses de sa vie alors ça peut vraiment concerner des relations affectives qui j'entends qui tournent court je sens vraiment un masculin ici qui a pu après avoir rencontré une féminine bon l'histoire c'est terminé mais tomber sur des j'entends éphémères tomber sur des relations éphémères vous voyez avec cette idée de boomerang de chaos et qu'au final cette personne se dit se dit qu'en fait et que cette personne se dit qu'au final c'était pas j'allais dire pas si mal j'entends j'entends ce mot regret quand même vous voyez c'est comme si cette personne avait laissé passer sa chance laissé passer une véritable possibilité affective pour moi cette personne en ce moment elle expérimente des conflits des trahisons sur un plan relationnel plus large alors ça c'était la petite histoire sentimentale ça c'était la petite histoire sentimentale je ressens qu'il y a encore des prises de conscience pour ce masculin sur la semaine masculin qui désire une féminine qui ne sait pas manifester ce masculin est dans le secret autre énergie que je capte alors il y a une guérison pour certaines personnes certaines féminines ici concernant de l'abondance concernant un manque d'abondance je ne sais pas pourquoi je ressens la cannelle pour moi il y en a fait des j'entends des travaux spirituels pour vous voyez contrer une mémoire de manque on voit que l'énergie en question a été liée sur le chakra du coeur mais qu'elle a été rejetée peut-être aussi au niveau du chakra de la gorge alors j'ai des questions de savoir pourquoi j'ai évoqué la première histoire masculin féminine ça peut être en rapport avec la personne qui dégage j'entends l'ésotérique qui dégage comment on appelle ça l'abondance alors on vous demande un peu de patience ici ça a été retiré ou c'est en cours de retrait mais on peut comprendre ici que dans la mesure où les énergies mémoires en question sont très j'entends longues très anciennes il faut du temps il faut du temps pour dégager ça peut-être qu'il y a plusieurs incarnations impliquées et que les mémoires énergétiques engagées dans ces contraintes financières sont assez lourdes donc on peut pas tout retirer comme ça pour éviter un déséquilibre on fait comprendre ici qu'il y a un sacré bagage karmique en rapport avec la chose et que c'est logé dans la sphère du chakra du coeur et du chakra de la gorge on montre que ces zones en ce moment sont en transmutation en tout cas sur la semaine on montre le chiffre 19 et c'est super parce que c'est demain enfin lundi c'est bien parce que le 19 c'est début de semaine alors peut-être que dans certains cas on sera un peu enroué enroué enrhumé et on vous dit que c'est lié au dégagement des chakras en question et sur cette semaine on montre que les chakras seront en transmutation donc on vous demande de vous reposer le plus possible alors les prédictions ici je ressens l'archange Gabriel et Raphaël encore Uriel Ariel aussi alors il y a encore cette idée où on sera contraint dans sa mobilité ou j'allais dire dans sa temporalité vous voyez par rapport à des choses qui ne se font pas ou pas tout de suite ou des blocages ça peut concerner du travail pour certaines personnes également on peut pour certaines personnes également vous pouvez avoir ce ressenti qu'on vous empêche vous voyez de faire certaines choses alors c'est vrai si vous êtes en dégagement j'allais dire ésotérique déjà pour vous reposer déjà pour vous reposer mais aussi vous éviter certains accidents ou tout simplement vous attirer du caca vous voyez comme vous retirez des charges négatives il ne faudrait pas en comment on appelle ça en attirer de nouvelles et pour d'autres personnes tout simplement on peut pour d'autres personnes tout simplement vous pouvez un jour vous réveiller très fatigué ou malade j'entends coucher mais toujours en rapport avec le fait de vous éviter vous voyez les catastrophes ça peut être des accidents ça peut être un éboulement ça peut être une chute d'armes peu importe donc prenez du recul prenez du recul et ici si vous avez des maux physiques allez voir le médecin ne restez pas avec les douleurs en question pour vous dire que ça va passer pour certaines personnes qui ont des douleurs aux jambes on voit qu'il y a un problème cardiovasculaire lié avec les vaisseaux peut-être aussi qu'il y a trop d'efforts qui sont engagés en rapport avec les muscles ou vous voyez concernant aussi du tissu cicatriciel alors ce qui pourrait être bien pour vous c'est de vous faire masser avec des huiles essentielles j'entends j'entends gingembre lavande la rose aussi rose musquée soit vous le faites vous-même vous demandez à l'élu de votre coeur de vous j'entends de vous soigner de vous aider je pense que ça lui fera plaisir de vous faire un massage enfin je vous espérais c'est fou ici je ressens vraiment pour certaines personnes une victoire administrative vous voyez ça peut être en lien avec l'état vous voyez comme si on avait débouté une institution concernant un j'entends un projet un projet ou un problème administratif ou juridique et il y a une forme de victoire par rapport à ça encore ici on insiste sur le repos et le ressourcement profitez-en ici si jamais vous ennuyez à vous documenter vous documenter faire des recherches peut-être travailler avec vos cristaux alors je sais pas si on est en en pleine lune cette semaine peut-être qu'il y a un rechargement que vous pourriez faire à vérifier le conseil de la semaine ou les conseils j'ai encore cette idée du c'est drôle j'entends du reste à faire cette idée de repos d'être plus à l'écoute de soi de ses émotions de ses sentiments de son corps aussi regardez encore le repos on vous conseille aussi de sortir en extérieur allez vous balader dans la nature peut-être aussi partager du temps de qualité avec des proches ça n'a pas des amis alors ça peut se faire qu'on appelle ça chez soi ça peut être chez soi manger un bout ensemble aller au restaurant aussi et surtout dans certains cas on m'envoie vraiment cette idée qu'il faut dans certains cas on m'envoie cette idée qu'il faut vraiment plus vous faire plaisir concernant la bouffe peut-être manger des sucreries ça ne tue personne vous voyez parce qu'on me montre ici des personnes qui sont très rigides peut-être qui comment on appelle ça peut-être que vous pesez vos aliments vous faites très attention vous voyez on me montre que c'est très 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 rigide vous voyez comme la pierre mais on fait comprendre qu'un peu de bonheur on fait comprendre qu'un peu de bonheur ou de fantaisie dans votre assiette ou quelques sucreries ici ça c'est pas ça qui va vous tuer et on fait comprendre que vous venez sur terre essentiellement pour expérimenter expérimenter la vie profiter vivre ce qu'il y a à vivre vous voyez c'est pas anodin ça fait deux fois vous voyez pour le premier choix comme le deuxième que cette carte se présente vous voyez le deuxième chakra c'est vraiment le plaisir et il y a une libération à faire de ce côté nettoyez aussi votre chakra du coeur et votre maison pensez à aérer régulièrement à enfumer aussi avec de la sauge à nettoyer le pas de la porte votre maison avec du gros sel de l'eau et du gros sel je crois qu'on s'est tout dit donc merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à commenter à partager les guidances et on se dit à bientôt